Bismillah ar-Rahman ar-Rahim L'imam al-Mahdi, ad-Jalallah ta'ala farajah al-sharif est la religion universelle C'est le sujet de cette vidéo qui est très important Je vais parler, comme dans les épisodes précédents je vous ai expliqué que veut dire exactement la religion d'après le Coran que signifie exactement l'islam dans le Coran Je vous ai parlé de ce sujet dans l'épisode précédent et dans cette vidéo je vais vous parler de la religion universelle Inch'Allah Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse cliquez sur j'aime, partagez la vidéo avec vos entourages soyons un réseau social pour partager les enseignements des Ahlul Bayt écrivez votre avis dans les commentaires et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo Nous avons parlé sur le terme l'islam dans le Coran Que signifie exactement l'islam ? Est-ce que l'islam dans le Coran signifie la religion que nous avons dans notre arrière-pensée ou veut dire autre chose ? Dans l'épisode précédent j'en ai parlé suffisamment Alors je veux continuer ce sujet, le même sujet et je veux le compléter d'après les versets du Coran Vous aussi si vous avez des questions sur ce sujet vous pouvez écrire dans les commentaires Alors, regardez la surah Al-Shura, le verset 13 Shara'a lakum min ad-deen, ma wassa'bihi Nuhan, wal-lazine auha'yna ilaik, wa ma wassa'yna bihi Ibarahim, wa Musa wa'iisa an aqimu ad-deen, wa la tatafarra'u fi kabura ala al-mushrikiin ma tad'au'hum ilaih, Allah hu yachtabi ilaihi man yasha'u, wa yahdi ilaihi man yunib savidi khu. Shara'a lakum min ad-deen, Allah vous a donné comme shari'a, vous a autorisé, vous a envoyé comme shari'a qui provient de ad-deen, de la religion D'accord ? De la religion est dérivée la shari'a du prophète Nuh Ce que nous avons révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Est dérivée de ad-deen, la religion Wa ma wassa'yna bihi Ibarahim Ce que nous avons envoyé à Ibarahim provient de ad-deen, la seule religion, la religion de vrai Wa moussa wa'isa Ce que nous avons révélé au prophète Moussa, Moïse, au prophète Jésus, ala nabiyyana wa alayhi wa salam Tous sont de ad-deen, la religion, la vraie religion Alors, d'après ce passage Shara'a lakum min ad-deen Ce que, Allah dit, ce que je vous ai envoyé Il s'adresse à ses prophètes Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa salam Le prophète Ibarahim, Nuh, Moussa et Isa, ala nabiyana wa alayhi wa salam Il dit, ce que je vous ai envoyé comme révélation Sont des shara'a, shari'a Comme une voie vers la religion Quelle est la différence entre as-shari'a et la religion ? Ad-deen As-shari'a, c'est comme une rivière Qui se rend vers une mer Et la mer, c'est ad-deen Alors, Allah dit Ce que je vous ai envoyé comme révélation N'est pas ad-deen C'est al-shari'a C'est comme une rivière Qui vous fait parvenir A la seule religion de vrai A ad-deen Il y a d'autres termes dans le Coran Dine Allah, Dine Al-Haq, Dine Al-Qayyama Et d'autres termes D'après ce passage Al-Islam est une shari'a Le christianisme est une shari'a Le judaïsme est une shari'a La religion La seule religion Qui est auprès d'Allah Est la source de ces shari'a De ces rivières Alors C'est comme Une mer Qui a plusieurs enfants Tous ces enfants Sont venus d'une seule mer Mais quand même Ils ont des petites différences D'accord ? Alors Oh Allah Le message de ta religion De ta seule religion La religion de vrai C'est quoi son message ? Il dit Gardez toujours la religion vivant Le rappel de la religion Et ne vous dispersez pas Ne faites pas la division Ne faites pas la discorde Arrêtez Arrêtez toute division Pensez à se réunir À se rassembler C'est le message De la seule religion De vrai de Dieu Ne vous dispersez pas Dans la religion Ça veut dire quoi ? Allah nous a interdit De faire la division Même pas parmi les branches De l'islam Parmi les religions Que nous appelons les religions Les chara'er Il nous blâme Il nous interdit De faire la division Entre les musulmans Et les chrétiens Et les juifs Et les autres religions Avons-nous compris ce verset ? Il dit Tous ces chara'er Christianisme L'islam Judaïsme Les chara'er Des gens du livre Proviennent tous De Ad-Din Et Ad-Din Nous ordonne De La garder Toujours vivant Et de ne pas Nous disperser Dans la religion Dites-moi Que veut dire ce verset ? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord Avec moi ? Ce que je vous ai expliqué maintenant ? Je viens de vous expliquer C'est étonnant Nous sommes loin du Coran Notre pratique est loin du Coran Ma pratique N'a rien à voir avec le Coran Parce que nous faisons La division Parmi les suivants De différentes religions Et déjà Nous avons fait la division Dans l'islam Vous voyez ? Alors Encore La surat Al-Baqara Le verset 193 Les Wahhabites Profitent de ce genre de verset Tuez-les Jusqu'à ce que la discorde Soit effacée Et que la religion entière Soit à Allah Comment ils interprètent ce verset ? Ils disent que bon Alors nous devons tuer Les non-musulmans Ou les musulmans Qui sont polythéistes Comme les chiites Nous Pour que L'islam Gouverne sur Tout le monde Sur la terre C'est leur interprétation Alors que Ad-Din Vous avez compris maintenant Ad-Din Ça veut dire quoi ? Dans le Coran D'après le verset C'est précédent Que je vous ai donné Ad-Din Est la source De l'islam De christianisme De judaïsme De toutes les Charaïs Qui proviennent De Dieu Les religions célestes Divines On peut dire Donc Ce verset Nous ordonne De combattre Qui ? Les suivants Par exemple Les chrétiens Les musulmans Les chrétiens Non Les ennemis De Dieu Maintenant On comprend bien La définition Du terme Ad-Din Dans le Coran Encore La surah Al-Anfal Le verset 39 Wa qatiluhum Hatta la takuna fitna Wa yakuna ad-dinu Kullahu lillah Allah répète Le même passage Dans ce verset Aussi Alors Peut-être Maintenant Si vous avez Beaucoup de questions Sur ce sujet Vous pouvez écrire Dans les commentaires Mais c'est pas fini Dans les épisodes Suivants Je vais continuer Ce sujet D'accord Ne vous inquiétez pas Alors Quel est le rapport De ce sujet Avec l'imam al-Mahdi Ad-Jallahu ta'ala Fad-Jallahu ta'ala L'imam al-Mahdi Ad-Jallahu ta'ala Fad-Jallahu ta'ala Viendra Le yudhhirahu Ala d-Din Kulle Viendra Pour Gouverner D'après la religion De vrai Sur la création Quelle religion La religion Universelle Ça veut dire Ça veut dire Que Tous les chrétiens Les juifs Les gens du livre Ceux qui suivent Les religions Divines Seront Sains Sauf Dans le gouvernement De l'imam al-Mahdi Ad-Jallahu ta'ala Fad-Jallahu ta'ala Tant qu'ils ne sont pas Des ennemis de Dieu Ou des ennemis De la preuve de Dieu Vous voyez La religion Universelle C'est pour ça Que d'après un hadith Inch'Allah Je vais vous expliquer Ce hadith D'après un hadith L'imam al-Mahdi Ad-Jallahu ta'ala Fad-Jallahu ta'ala Gouvernera Pour les chrétiens D'après leurs livres Leurs vrais livres Pour les juifs D'après leurs vrais livres Pour les musulmans D'après le vrai Coran Le Coran Lorsque je dis Le vrai Coran Ça ne veut pas dire Que ce Coran actuel N'est pas le vrai Coran D'après Il gouvernera sur nous D'après le même Coran Que nous avons actuel Pourquoi ? Parce que l'imam al-Mahdi Ad-Jallahu ta'ala Fad-Jahul Sharif Viendra pour enlever Les frontières Ne pas pour mettre Des frontières Pour unifier Pour réunir L'humanité Autour de lui Autour de Dieu Non pas pour faire La division Parmi l'humanité Donc il nécessite Qu'il y a Une religion universelle Ce n'est pas Une nouvelle religion C'est la source De l'islam C'est la source De toutes les religions C'est ça Le gouvernement De l'imam al-Mahdi Ad-Jallahu ta'ala Fad-Jahul Sharif Dans les épisodes suivants Je vais parler De différents termes De cette religion universelle Dans le Coran Comme Deenu al-Qayyim Et deenu Allah Ou d'autres termes Inch'Allah Donc dans les épisodes suivants Je vais en parler Inch'Allah N'oubliez pas D'écrire votre avis Dans les commentaires Et de me suivre Sur Youtube Et j'ai mis des liens Dans les descriptions De cette vidéo Les liens de mes groupes Sur Facebook Sur Telegram Messenger Et sur Whatsapp Si vous vous êtes abonné A mes groupes Sur ces différents réseaux sociaux Vous allez recevoir Les notifications Les nouvelles vidéos Le plus vite possible Inch'Allah Wassalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501